Bonjour, quatrième partie de l'étude comparative de ce que nous a dit Erl avec ce que connaissait Metallic Man, cet ancien agent implanté par les bons soins des agents du MJ-12 et notamment des agents non humains. Que ce fût des gris ou des mantis. C'est assez fou parce que là, il y a quand même à de nombreuses reprises des mentions justement vers les mantis ou mantides, c'est-à-dire ces itis, insectoïdes quelque part, de taille plus qu'humaine et qui sont les chefs de chantier de la ferme humaine. Sous les chefs de chantier, il y a les chefs d'équipe, on va mettre des grilles. Quelque part, au-dessus des chefs de chantier, il y a les ingénieurs et parmi les ingénieurs, il y aura, ça c'est moi qui précise dans la mesure où je ne me trompe pas, il y aura des dracos essentiellement, mais il y aura aussi des mantis. Les dracos et les mantis, ils ont arrêté de se faire, de se tirer la bourre quelque part, normalement. De temps en temps, ils s'associent, mais sinon, une partie des mantis a fini par remarquer que finalement, l'humanité avait réussi des choses, que même à leur niveau, par exemple, n'arrive pas encore à accomplir. Notamment, une sorte de paix civile, alors que tous les humains sont très différents, beaucoup plus différents que nous sont les citoyens des civilisations galactiques entre eux. Sur une planète non terrestre, enfin pas la Terre, en général, la population est beaucoup plus unifiée. Alors, écoutez, c'est le feuilleton de l'été, quatrième épisode, je partage mon écran, je passe en petit et on attaque comme ça, à bout de décoffrage, il vient de sortir, je viens de le découvrir, j'en ai rien lu. Je n'ai lu que l'introduction qui est la même à chaque épisode finalement, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on attaque. Avec une magnifique représentation d'Anunnaki. Moi, ce qui m'a toujours épaté, c'est comment ils sont balèzes, musculaires, musculeux, musculaires, musculeux. Ah, puis ils sont là, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des montres, ils ont des petits sacs à main. Je déconne un peu, c'est peut-être pas un sac à main, c'est peut-être musette de prépa dans laquelle il y a du matos. Je pense qu'il y a des cristaux, je pense qu'il y a de l'eau, je pense qu'il y a peut-être du matériel pour contrôler l'environnement et notamment les humains. Enfin, ce n'est pas détaillé sur cette image-là. Là, on voit que la partie interne de leur montre, du bracelet de leur montre. Alors, non seulement ils sont immenses, mais en plus, ils sont balèzes. Rappelez-vous que Guy de Ganesh, il prend deux lions comme ça. Il tient deux lions sur la poitrine, ici et là, que moi je tiendrai deux chats. Donc, proportionnellement parlant, c'est vrai qu'il y avait des petits lions, des petits rhinocéros, des petits éléphants. Néanmoins, de par le monde, on trouve des empreintes fondues dans la pierre, en fait. Des empreintes de géants. D'après leurs mesures, ils feront à peu près 5 mètres de haut, voire plus. Ce n'est pas beaucoup, 5 mètres pour eux. Tout ça, pour les dracos, c'est moyen. Donc, l'article commence comme d'habitude par les points clés. Donc, le document lui paraît réaliste, vrai. Ce qui ne veut pas dire que les informations soient vraies. C'est ce qu'il teste. A priori, l'origine du document, c'est bien Mathilda O'Connell. McElroy, pardon. Il y a quelques erreurs dans la translation, dans les traductions, etc. Notamment en ce qui concerne les datations, les notions de temps, de durée de temps. Un autre point essentiel, c'est que ce document date d'avant la création du majestique, d'après lui. Oui, je dis d'après lui parce qu'on est vraiment dans les mêmes eaux. dans les mêmes laps de temps. C'est 47. Le crash est en 47. 47, c'est aussi le début de la NASA CIA, NRO, etc. Donc, on est à quelques mois près. Et puis, en plus, si je suis le gouvernement secret de l'armée américaine et que j'ai des espions qui espionnent les nazis depuis au moins les années 30 et que je suis bien au courant puisque depuis 1910, il y a la société Vril, il y a toutes ces factions, si on peut dire, à tendance ésotérique qui parcourent la planète à la recherche de who parts, d'artefacts intéressants. Écoutez, j'ai déjà créé un organisme qui s'intéresse justement aux relations Ziti. Relation entre l'homme et l'invisible. D'autant plus que ça fait belle lurette, belle lurette que dans ces milieux de société breakaway, civilisation, breakaway civilisation, mais qu'on appelle plutôt le plus réaliste société à part. Il y a déjà beaucoup d'intérêt pour tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, nous voici à la quatrième partie, on va attaquer. Donc, c'est l'interview Alien, c'est Earl qui communique avec l'infirmière McElroy et nous sommes le 27 juillet 1947. Première session. L'histoire actuelle de l'histoire est très bizarre. Il manque une myriade d'informations vitales. Une quantité énorme de reliques et d'histoires mythologiques ont été arbitrairement introduites. La nature volatile, bizarre, de la terre elle-même, a mixé, c'est pas de la terre, c'est peut-être de, enfin je ne sais pas, a mixé tous les éléments, les a déformés, tordus, ainsi que justement l'épreuve physique. Voir l'hangar numéro, combien, dans lequel sont stockées évidemment toutes les preuves au fur et à mesure qu'ils les découvrent. Et en attendant d'avoir le niveau technologique qui leur permettrait de les comprendre, de s'en servir, de les rétro-ingénier. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Quand je dis il, là, je parle de Metallic Man. Ces facteurs sont combinés avec l'amnésie et les suggestions post-hypnotiques, les manipulations, les fausses excuses, les fausses explications qui rendent la reconstruction des origines réelles et de l'histoire de la terre et de ces civilisations virtuellement indécodables. Il n'y a pas de problème avec ça. En car, nous, on va un peu plus loin, là, sur ma chaîne, avec mon matériel. Ce n'est pas mon matériel, n'oublions pas. Je suis un passe-plat. Moi, entre la cuisine où je trouve tout ce matériel et vous, je rajoute quelques épices. En encart. Je dis ça pour, là, puisque c'est l'été, les touristes qui passeraient et qui tomberaient sur cette vidéo en première dans les découvertes de ma chaîne. Quel que soit l'enquêteur et ses qualités, il va avoir du mal à s'en sortir. Je voudrais lui-même en diagonale. C'est-à-dire que je vous donne le sens selon lequel je le comprends. Il va avoir du mal à s'en sortir. Étant confronté à ses hypothèses pas pratiques à travailler avec et des mystères perpétuels. Puisque le domaine « domain », c'est la, on va dire, une sorte de confédération galactique qui est en charge de la ferme humaine. Alors, elle, elle a l'intention d'améliorer la ferme humaine, d'améliorer l'humanité. Enfin, elle est censée être bienveillante. On verra. Alors, puisque le domaine ne souffre pas de ses afflictions, eux n'ont pas perdu la mémoire, donc ils ont un avantage d'avoir les souvenirs, la longévité et un point de vue extérieur. Il va essayer, il, Metallic Man, ou MM, on va dire, va apporter quelques clarifications à notre connaissance fragmentaire de l'histoire de la Terre. Non, I will, celui qui va, celle qui va amener des clarifications, c'est R, pardon. Il y a certaines dates et événements qui ne sont pas mentionnés dans les textes d'histoire terrestre. Oui, MM nous dit, ce sont des dates signifiantes. Et qui n'ont pas été mentionnés dans aucun des livres d'histoire qu'on a proposés à Erle. Donc, Erle est interviewée depuis un certain temps, là. Et au début, elle ne communiquait que par télépathie avec l'infirmière, télépathie permettant une absorption des sujets, enfin, comment dire, des signifiants, par le biais de l'émotion, d'images, mais pas de vocabulaire, donc pas de phrase. Puis par la suite, on lui a proposé des bouquins, et en assez peu de temps, Erle a assimilé le bouquin. Elle a envoyé toutes ces données, mentalement, a priori, à ses relais alentours, dans des vaisseaux alentours, dans les avant-postes, peut-être sur la Lune, peut-être ailleurs. Là-haut, ce matériel a été engrangé, travaillé, amélioré. C'est-à-dire qu'avec ce qu'ils savaient déjà, ils l'ont préparé de façon à renvoyer tout ça à Erle, la Ziti, qui habite dans un corps de gris, n'est-ce pas, de type 1, ce qui lui a donné la capacité maintenant de pouvoir comprendre les phrases émises par l'infirmière et de pouvoir lire, effectivement, de manière plus concrète, plus précise, tous les pensées du personnel militaire qui ne participait pas à l'interview, mais qui devait être assurément derrière les vitres de son pont de teint, et autres caméras, et autres enregistreurs, pensant espionner la conversation entre la Ziti et l'infirmière, et en fait, étant là, à fournir constamment à la Ziti leur position vis-à-vis des sujets traités. Exemple. Vous vous faites arrêter par des policiers qui vous interrogent dans leur bureau, vous êtes juste face à un enquêteur, ils sont sur une affaire depuis assez longtemps, derrière la vitre sans teint, il y a évidemment plein de personnel, vous, vous répondez directement à l'enquêteur et à ses questions, et en fonction de vos réponses, vous arrivez à lire non seulement dans la tête de l'enquêteur ce qu'il en pense et ce qui l'intéresse, mais aussi dans la tête de tout le personnel supérieur qui est à l'entour. Ce qui fait que, bon, ça vous donne l'occasion et la possibilité de mener l'interview à votre manière et d'amener tout ce personnel extérieur aux considérations qu'il vous intéresse, qu'ils aillent. En fait, l'armée pensait avoir un prisonnier et elle était en train d'interviewer un cheval de Troie. Pas forcément un cheval de Troie mal intentionné, par contre. Un cheval de Troie qui permettait justement donc au domaine d'avoir des notions mises à jour sur les intentions de ces militaires et leur connaissance du monde et tout, et tout, et tout. Alors, ce sont des dates signifiantes donc parce qu'elles donnent des informations concernant les influences de l'Ancien Empire et du domaine sur Terre. L'Ancien Empire, c'est aussi une confédération galactique, mais elle, beaucoup moins bien intentionnée. Et a priori, d'après moi, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme étant l'association des Draco-reptiliens et des Itis d'Orion avec lesquelles nous avons eu des interférences par le biais de l'arrivée de Yahvé, de Zeus, de Ra, qui se sont tous comportés quasiment comme des psychosociopathes aguerris. Zeus, il allait violer des petites filles dans les maisons et il avait un vaisseau spatial. Donc, on est assez loin de la notion spirituelle de divinité telle qu'on pensait que les Romains l'avaient vis-à-vis de ces entités. Même si il a assisté, enfin, Erl a assisté à différents briefings par leur personnel en mission de contrôle sur Terre dans les derniers siècles. Elle va principalement se baser sur les données des enregistrements qui ont été faits après leur invasion par l'ancien empire, invasion de leur quartier général planétaire. Depuis cette époque, les forces expéditionnaires du domaine ont suivi de près le processus des événements sur Terre. Le domaine n'était pas au courant de la Terre et de ce qui s'y passait, nous dit une métallique manne. Tout ceci a changé lorsque le domaine a conquis l'ancien empire. Lorsque le domaine a pris possession de certains QG, on va dire, ils ont acquis des documents substantiels regardant la Terre, traitant de la Terre. La plupart de ce que la Ziti nous parle concerne justement ces enregistrements de l'ancien empire. Donc, Erl reprend dans certains cas, le domaine a choisi d'intervenir dans certaines affaires terrestres de manière à assurer le succès de leur plan d'expansion à long terme. même si le domaine n'a pas vraiment d'intérêt sur la Terre en soi ou vis-à-vis de la population d'Isby sur la planète, ça va dans le sens de leurs intérêts d'assurer que les ressources terrestres ne sont pas détruites ou pillées. Alors là, il y a un point important, des points importants d'après M. c'est justement le fait que le domaine n'a pas d'intérêt sur Terre ou vis-à-vis de la population d'Isby sur la planète. En cas, ça contredit ce que je viens de dire quand on estime qu'ils sont bienveillants. Mais bon. Deuxièmement, ils ne veulent pas voir la Terre détruite à la suite d'activités incontrôlées de sa population. On va dire par exemple une perpétuation des tests nucléaires en plein air ou pas. Ou pas en plein air. Ils pouvaient être sous-marins et je ne vous explique pas les dégâts aussi. Finalement, le déversement d'eau de Fukushima, d'eau contaminée de Fukushima dans le Pacifique, a fini par bousiller la vie du Pacifique, de l'océan Pacifique. Nord, en tout cas. Petit à petit, ça se diffuse. Il n'y a pas de porte dans la mer, dans l'eau. Ils veulent voir une planète verte qui prend soin de son environnement et qui ne détruit pas le monde dans un holocauste massif nucléaire. un holocauste nucléaire massif. Pour ceux qui se demandent si certains de ces histoires, d'où pourraient provenir certaines de ces histoires, vous pourriez peut-être considérer la stratégie issue du désir de faire de la Terre une ferme à conscience. Donc, c'est le côté bienveillant et qui veulent améliorer nos consciences, notre niveau de conscience. à cette fin, certains officiers du domaine ont été envoyés sur Terre dans des missions de reconnaissance de temps en temps pour recueillir des informations. En plus, les dates suivantes et les événements ont été extrapolées des informations accumulées dans les dossiers du domaine. en tout cas, parmi ceux qui étaient accessibles à Erl par le biais du centre de communication de la station spatiale à laquelle lui envoyait toutes ces informations sur la troupe militaire à Roswell. Il y a 208 000 ans, établissement de l'ancien empire. Bon, moi, ça me paraît très peu. On a nos données à nous par le biais de Linda Muzon-Hove, c'est plutôt en millions d'années, entre 40 millions d'années et 270 millions. Enfin bon, ce n'est pas beaucoup d'ailleurs, 270 millions. Mais non, on a des artefacts qui ont été datés à 2 milliards. Ça ne veut pas dire que la Terre était capable de les produire. C'est peut-être, je ne sais pas, vous faites du tourisme spatial, vous perdez votre montre sur une planète préhistorique, on va dire. Voilà, quelques milliers d'années plus tard, lorsque la population locale fait de l'archéologie et trouve votre montre, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? comment était-il possible d'avoir de tels mécanismes à cette époque-là ? Ce n'est pas local, ça venait d'ailleurs. Mais enfin, parce que c'est souvent des sortes de disques durs, on va dire, des disques durs d'informations, d'enregistrement d'informations sous une forme ou une autre, dans une pierre, dans des cristaux. Donc, c'est absolument ce que vous amenez en voyage. Je reprends l'exemple, vous faites une expédition dans une Terre primitive et dans votre véhicule, vous avez des cartes, vous avez amené votre ordinateur, vous avez amené tout ça. Donc, si vous disparaissez, ils vont rester ces éléments-là parmi d'autres. Et puis, quelque part, si vous arrivez à stocker vos informations dans un cristal, là, imaginez, j'arrive moi à stocker dans un cristal plein d'informations et je vais faire une balade, j'amène mon ordi et les cristaux. Vous découvrez l'ordi, vous savez, vous dites, c'est pas naturel, mais vous voyez les cristaux, ils ne vous viennent même pas au départ à l'idée que ça aussi, ça pourrait être du matériel sophistiqué. Donc, du point de vue, elle-même nous dit, du point de vue humain sur Terre, cette information, ah, j'en ai loupé un, on va commencer, je reprends, l'établissement de l'Ancien Empire dont les quartiers généraux étaient situés pas loin d'une des étoiles de queue de la grande ours, de la constellation de la grande ours de cette galaxie. Les forces d'invasion de l'Ancien Empire ont conquis cette zone à coups d'armes nucléaires quelque temps auparavant. Ouais. Donc, deux choses. Un, soit ils savent nettoyer les résidus nucléaires, soit ça les gêne pas. Soit ils ont le temps et ils reviennent 100 000 ans plus tard. Je ne sais pas. Donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue des humains sur Terre, du point de vue des humains sur Terre, cette phrase est bourrée d'informations. Nous savons que la Terre a été ensemencée il y a long, long, longtemps par ses géniteurs. Par les progéniteurs. Donc, je suis assez d'accord avec ça en fait, mais on continue. Nous savons que des êtres intelligents, conscients, natifs de la Terre, ont grandi, ils sont développés et parfois sont morts ou parfois ont évolué ou ont changé. Nous savons en accord avec ce que nous dit Erl qu'il y avait de grandes colonies de Ziti humanoïdes qui ont établi des colonies telles que la Lémurie, Atlantis, il y a à peu près 400 000 ans. Nous savons que des proto-humains ont commencé à se développer à cette époque avec parmi les créatures simiesques datant d'il y a 2 millions d'années plus tôt et que les humanoïdes qui arrivaient à créer des outils ont commencé à le faire il y a 200 000 ans. Petit problème, Michael Cremo, Klaus Donah nous montrent que soit l'humanoïde, soit les visiteurs pratiqués déjà plus que juste la création d'outils il y a des millions d'années. Encar, Encar de chez Encar. vous avez besoin d'outils quand vous avez des dépendances qu'il vous faut résoudre pour manger, pour cultiver, pour construire, pour avoir des outils eux-mêmes. Mais si vous êtes pranaïs senguizer, vous pouvez être zen toute la journée, peut-être même créatif au niveau mental et ne pas avoir besoin d'autant de matos pour survivre puisque vous avez quasiment besoin de rien. Donc, c'est un encart personnel. Donc, il nous redit que l'histoire dit après que longtemps après que les colonies d'Atlantis et de l'Émurie aient disparu et que les proto-humains aient commencé à construire des outils, l'ancien empire a pris le pouvoir. Leur base de pouvoir et les premières colonies étaient situées dans ce cluster d'étoiles que nous identifions comme étant la queue d'étoiles dans la constellation de la Grande-Gorse. ça ne veut pas dire que les énormes étoiles de type O, B et A étaient celles uniquement qui abritaient le siège de ces civilisations. Mais plutôt que cette région géographique était celle où ils existaient ou autour desquelles ils orbitaient. Traduction bizarre. Ils ont été brutaux dans cette conquête des civilisations antérieures et ces armes nucléaires et d'autres armes très dangereuses de destruction massive ont été utilisées vous pouvez très bien imaginer qu'à la suite de ça ces civilisations étaient complètement dévastées et qu'on se retrouvait vraiment dans une situation de space opéra en car space opéra c'est Star Wars mais Star Wars pendant les conflits pas le petit marché sur Tata Wind je veux dire plutôt les batailles spatiales après la fin de la radioactivité le nettoyage et la restauration il y a eu émigration d'êtres depuis d'autres galaxies vers notre galaxie ces êtres ont bâti une société qui a duré à peu près 10 000 ans jusqu'à il y a 10 000 ans date à laquelle elle a été submergée par l'arrivée du domaine donc l'ancien empire arrive il bousille tout il s'installe il commence à vivoter enfin à vivre et on en arrive à moins de 10 000 ans date à laquelle le domaine arrive alors MM nous dit que malgré tout on ne sait pas à quoi ressemblait l'ancien empire mais ce qu'on sait c'est que juste après qu'ils aient conquis ces civilisations majeures dans cette section de notre galaxie ils ont commencé à importer d'autres espèces où il y a eu des migrations d'autres espèces depuis d'autres galaxies alentour cet autre groupe de migrants était soit du même type d'espèces ou de conscience que ceux de l'ancien empire mais ils étaient capables d'occuper et de conquérir les mondes de cet ancien empire ça a continué pendant 10 000 ans lorsque le domaine a pénétré cette région et a pris possession puis le domaine est arrivé à pris possession nous savons du troisième épisode la dernière vidéo donc qu'ils n'ont pas utilisé d'armes nucléaires mais plutôt des rayons hautement puissants de disruption de dissolution qui ont affecté directement les consciences des isli c'est ce qu'on appelle la grille the grid c'est ce que en remote view le fils de Courtney Brown pas le plus au nom tiens il dit vous êtes tous là à parler de la grille cristalline mais c'est une horreur c'est un filet électrique au travers duquel on ne peut pas passer et quand on passe ça nous amène directement vers le piège tunnel lumière remise à zéro du cerveau et briefing convaincant qui vous pousse à vous réincarner vous-même sur Terre en disant ouais je vais sauver la planète ou je vais continuer à évoluer sauf que quand vous vous réincarnez sur Terre vous avez eu les mémoires effacées et donc à quoi ça sert qu'est-ce que c'est que cette idée va te parfaire d'aller dire à quelqu'un va te parfaire va faire un stage de perfectionnement alors que quand on arrive dans le stage de perfectionnement on repart à zéro c'est plus du perfectionnement on recommence à zéro donc il y a vous voyez assez souvent en fait dans ce qu'ils nous disent avec un esprit un peu rotor et critique tel que le mien ou le nôtre nous pouvons dire mais attends il y a quelque chose qui cloche dans l'énoncé du problème dans l'énoncé de la situation je vais comparer ça à une équipe qui traverse la jungle dans un véhicule blindé qui le protège de tout et lui permet de passer partout puis à un moment donné on ouvre les portes du blindé et les gars tout seuls tout nus pieds nus sans protection vont continuer l'exploration dans la même jungle dans cet état là attends ils vont se faire massacrer donc c'est idiot vous dites hey chef je suis désolé à quoi ça sert de nous amener juste là si après il faut repartir sans matos et le crâne vide le crâne vidé alors donc ça a continué pendant 10 000 ans bien très récemment les civilisations terrestres ont pris l'aspect de civilisation ont repris l'aspect de cette civilisation qui maintenant était tombée MM n'est pas tout à fait d'accord avec ça c'était en 1947 donc juste avant les années 50 et 60 aux Etats-Unis en Amérique ce à quoi il se réfère est la création d'un pouvoir central qui contrôle tout le reste genre Hitler et les nazis à partir de Berlin Mao et la Chine à partir de Beijing qu'on appelait Pékin à l'époque Stanley et les Russes à partir de Moscou les Etats-Unis à partir de Washington et un centre européen oui ben là il ne le connaît pas assez bien mais les Français c'était autour de Paris la Prusse c'était autour de ah c'était autour d'où Schoenbrun il était où le château de Schoenbrun chacune des nations européennes avait son propre sa propre capitale donc voilà non mais vous savez les Américains ils constatent quoi ils constatent qu'il y a des grandes nations et les petites nations ils connaissent mal la géographie des petites nations en général pour eux voilà je pourrais imaginer une nation aussi australienne parce que c'est un grand pays vous voyez qu'ils pourraient considérer mais ils sont bien loin de pouvoir considérer tous les Etats de taille plus réduite c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient créer l'Europe c'est plus facile pour eux de concevoir toute l'Europe dirigée par Bruxelles mais ça ne marche pas ça ne marche pas l'état de conscience français n'est pas celui qu'on trouve en Allemagne en Suisse en Italie en Yougoslavie en Pologne en Espagne ils sont similaires ils sont proches mais on n'avait pas la liberté quand nous nous avions en France il y a encore quelques années alors de ceci nous pouvons extrapoler que le modèle de pouvoir central qu'il y a très peu de contrôle localement représente la structure fondamentale des éléments de l'ancien empire en particulier nous dit l'apparence et la technologie des transports tels que les avions les trains les bateaux les engins à explosion à moteur à explosion les automobiles ainsi que ce que nous considérons comme étant de l'architecture moderne futurs futuristes qui stimule le design des bâtiments des villes principales de l'ancien empire en cas les remote viewers quand ils ont été sur d'autres planètes ils ont constaté que finalement l'architecture ressemblait à ce à quoi commence à ressembler la nôtre dans les villes modernes si ça peut vous expliquer un peu ce qu'on vient de lire alors elle-même trouve ça encore très intéressant voilà il dit que nos avancées modernes finalement ressemblent à celles qui définissaient l'ancien empire avant 75 000 ans les colonies sur terre les enregistrements du domaine ont très peu d'informations à propos des civilisations sur l'Atlantis et la Lémurie à part les notes qui disent qu'elles coexistaient sur terre plus ou moins à la même époque donc ces enregistrements du domaine en fait c'était des données générales sur tout le système solaire en brut et que entre 400 000 et 75 000 ans il y a de ça en même temps Atlantis à l'Umerie avait des colonies coexistantes contemporaines entre elles apparemment Erl nous dit ces deux civilisations ont été fondées par des restants des cultures datant du space opéra au niveau électronique qui ont fui leur système planétaire natif pour échapper aux persécutions religieuses ou politiques encore donc une fois de plus nous sommes confrontés à des civilisations que si aujourd'hui on les découvre on va dire mais attendez ils sont arrivés ils avaient déjà l'écriture la comptabilité le système politique les hiérarchies c'est-à-dire on ne part pas d'un singe qui petit à petit va faire évoluer sa civilisation en partant de la cellule familiale au clan à la petite ville etc avec l'élaboration au fur et à mesure de toute sa culture non une fois de plus ce sont des cultures qui débarquent elles ont tout le matos dans la R16 le gars il ne commence pas à construire une hutte il sort sa tente Quechua ou autre et voilà et il a un poste de radio il communique avec les autres il a tout ça il a un moteur enfin bon alors elle même nous dit qu'ainsi vous pouvez facilement imaginer une histoire de science-fiction ou un groupe en fuite de coloniaux qui fuit un empire galactique aux manifestations genre space opéra brutales et invivables quoi il fuyait d'autres planètes de la galaxie il fuyait vers cette planète hors enfin d'une autre galaxie en généralement dans une partie de la galaxie qui n'était pas bien connue en tout cas pas trop fréquentée oui en effet si là vous quittez votre zone urbaine parce que elle devient Mad Max sex est pardon Mad Max sex autour de Marseille par exemple 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 c'est pas pour aller sur Lyon quoi vous allez plutôt aller en plein milieu du Massif central là où il n'y a pas de route n'est-ce pas là où vous serez le plus tranquille possible c'est un exemple excusez-moi j'ai pris Marseille Lyon mais bon on pourrait prendre d'autres villes à cette époque les fondations de l'ancien empire étaient contemporaines des colonies d'Atlantis et de Lémurie depuis que puisque l'ancien empire n'a pas autorisé ces colonies n'autorisait pas ces colonies elles devaient être quelque part illégales donc je reprends mon exemple une fois que vous êtes installé perdu dans un coin du Massif central et que vous avez bâti là votre petit nouvel ordre local d'entraide et de subsistance entre personnes censées et désirant préserver leur ADN par exemple il faut bien s'attendre à ce que les méchants qui tiennent les coins invivables d'où nous sommes enfuis nous considèrent comme des illégaux et donc je fais une petite référence au film L'âge de cristal L'âge de cristal où vous aviez des villes qui réunissaient un maximum de populations complètement programmées et qui envoyaient de temps en temps des missions d'attaques et de captures enfin de destruction en général de ceux qui n'avaient pas voulu se plier à ce mode de vie là et qui vivaient dans la nature nature que dans les villes on décrivait comme étant radioactives infectées il y avait des contagions de façon à quoi à limiter les envies d'exploration de la part des citoyens qui étaient soumis alors déjà on évite de dire qu'il y en a dehors et à ceux qui ont réussi à savoir qu'il y en a dehors on leur fait croire que dehors c'est invivable déjà et puis en plus que ceux qui vivent dehors sont de méchants calibals contagieux des zombies alors qu'en fait quelque part a priori les zombies ils sont à l'intérieur des cités donc vous pouvez imaginer que lorsque continue vous pouvez imaginer que lorsque l'ancien empire s'est concrétisé par certains de ces des peuples qui ont été conquis ont fui les ruines et les dévastations pour venir sur terre pour commencer une nouvelle vie donc ils ont fait ça sous forme d'Atlantis les mûris et autres parce que là on parle que c'est de là mais il ne faut pas imaginer que le reste de la planète était vide là on parle on généralise et on unifie on dit en l'ancien empire mais mais il y en avait d'autres encore si ça se trouve on ne parle pas là en Russie par exemple mais bon en Amérique du Sud ou du Nord en Australie etc alors apparemment pendant assez longtemps ils ont eu des sociétés prospères sympas sur terre mais nous savons aussi que toutes les deux ont été détruites soudainement violemment et qu'il en est resté très peu de survivants et survivants ont fui alors a priori Atlantis a subi au moins trois vagues de destruction d'effondrement et de partialisation non pas partialisation de fractures fracturation je ne sais plus de leur continent central en de multiples îles à la suite ils ont fui sur toutes nos côtes ouest européaux africaines ainsi que est américaine pour la civilisation d'Atlantis et pour la numérie ça s'est retrouvé plutôt sur les côtes asiatiques et pour Mu aussi pour Mu ça a été entre l'Afrique et l'Inde on va dire si je ne me trompe pas je mettrais bien Madagascar comme restant de Mu reprenons je peux me tromper il est possible que leur destruction a été causée par des forces militaires ou de police qui poursuivaient ces coloniaux fuyants comme des criminels et les ont détruits même si tout ceci n'est qu'une supposition sans preuve concrète qui puisse expliquer la destruction complète et la disparition de deux entières civilisations à base électronique alors qu'Atlantis est une base électronique je veux bien mais pour la numérie je ne suis pas tout à fait sûr il me semblait que c'était une civilisation beaucoup plus roots nature sans trop de matos je veux dire beaucoup plus basée sur on va dire la permaculture naturelle en permaculture naturelle il vous faut deux outils une fourche quelque part pour aérer la terre et de quoi couper à la limite vos récoltes donc on est très loin d'une civilisation industrielle que je pense était plus Atlantis une partie d'Atlantis en tout cas puisque Atlantis était il me paraît divisé entre ceux qui promouvaient l'industrie et ceux qui promouvaient le retour à la nature une autre possibilité est que une éruption volcanique sous-marine massive dans la région du lac Toba à Sumatra et que le volcan du Krakatoa à Java ait causé la destruction de la Lémurie encore vous vous rappelez que Tesla avait grâce à ses connaissances sur les vibrations les harmoniques et d'autres éléments créaient des petites machines qui étaient capables quasiment de créer des tremblements de terre en tout cas de détruire un immeuble puis si vous laissez résonner encore vous mettez en résonance tout le coin alors il y a des gens qui estiment que le volcan des Canaries dont le nom m'échappe à l'instant qui a déjà créé des tsunamis qui ont déferlé sur toutes les côtes en tout cas Atlantique Est des Etats-Unis pourrait être une manière finalement de créer des événements catastrophiques lors d'une guerre qui nuisent complètement à votre ennemi dernièrement les russes ont admis avoir des systèmes de missiles nucléaires qu'ils feraient sauter en bordure des côtes pas sur terre laissant le tsunami résultant déferler sur la côte et agir dans le même sens que l'attaque donc aujourd'hui là si vous causez des dommages à autrui en fait vous allez augmenter une situation naturelle potentiellement dévastatrice imaginez vous voulez nuire à l'Italie vous faites péter les pna soit par vibration soit en envoyant une bombe à l'intérieur soit en envoyant une vous savez que de manière satellitaire ils ont stocké là-haut mais je ne sais pas vraiment comment vu la difficulté d'envoyer du poids dans l'espace mais ils ont envoyé des missiles qui ne sont en fait que on va dire des barres de fer mais la barre de fer quand elle va arriver sur terre avec l'élan qu'elle a elle crée encore plus de dégâts qu'une bombe atomique elle pénètre en profondeur enfin bon c'est une catastrophe donc si vous envoyez cette Rods of God ce bâton de Dieu sur l'Etna ou en Islande ou en Bavière en Bavière parce qu'il semblerait que la Bavière soit au-dessus aussi d'un super volcan elle va pénétrer jusqu'en bas et permettre l'échappement de la lave sous pression et l'Europe va aller très très mal d'un coup et puis hop ça ne se voit presque pas il n'y a pas de vous voyez il n'y a pas de vous pouvez même faire passer ça pour une météore un astéroïde qui a craché c'est pas je sais pas qu'est-ce que c'est je sais pas je suis pas au courant oh c'est ballot par contre ça fait des dégâts voilà mais bon un flag comme d'habitude c'est juste une hypothèse une hypothèse pardon il n'y a pas de preuves pour ça ce qui est intéressant c'est que ces deux civilisations d'Atlantis et de Lumury étaient toutes les deux des civilisations basées sur l'électronique qui serait comparable aujourd'hui à ce qui existe dans notre monde de manière assez globale maintenant oui même en Afrique vous croyez qu'il n'y a toujours que des cases et tout non au centre-ville c'est plein de buildings maintenant et de gratte-ciel une autre possibilité c'est donc cette éruption volcanique sous-marine dans la région d'Atlantis les tsunamis causés par l'éruption ont dévasté les pays alentour les zones terrestres alentour y compris jusqu'aux plus hautes montagnes encore vous avez vu dans ce film 2012 c'est vrai vous avez les moines timétains là-haut perdus et vous avez la vague qui déferle par-dessus la montagne bon il n'y a pas beaucoup de monastères dans l'Himalaya sur l'Everest mais ailleurs dans l'Himalaya à des hauteurs plus raisonnables oui il y en a plein j'espère que le claquement ne frappe pas trop dans le micro le claquement du briquet excusez-moi je vais changer le briquet voilà alors les les survivants lémuriens de la destruction de cette civilisation sont les ancêtres les premiers ancêtres des chinois c'est très intéressant nous dit M.M. la race chinoise la race chinoise il n'y a pas une race chinoise il y en a plusieurs vous en avez qui sont de petite taille vous en avez des immenses vous avez des vous avez de tout et entre eux ils ont cessé de guerroyer en plus donc bon donc elles descendent des survivants des colonies lémurs qui étaient eux-mêmes les survivants d'une civilisation antérieure qui ont été conquis par l'ancien empire et donc avaient fui jusque sur terre l'Australie R le reprend R et l'Australie et la zone océanique alentour au nord étaient le centre de la civilisation lémur et la source des races orientales ces deux civilisations possédaient l'électronique les vols les moyens de vol donc les avions et des ou autre chose et des technologies similaires à ce qu'on peut découvrir dans les films de science-fiction à propos des space opéras je fais un encart monstrueux je trouve qu'il n'y a entre les aborigènes d'Australie et les populations asiatiques aucune aucune correspondance physique esthétique extérieure mais bon à part que ce sont tous des humanoïdes je trouve que quand même et d'autant plus que les aborigènes d'Australie remontent à moins 30 000 ans dans leur texte à eux texte façon de parler puisque ce sont des légendes orales et l'âge du temps du serpent arc-en-ciel c'est moins 30 000 ans à peu près puisque la fin d'Atlantis on va la dater de moins 10 000 la dernière fin d'Atlantis ah oui j'avais commencé donc en trois phases et en tout cas les deux dernières c'était moins 10 000 et auparavant moins 60 000 ans enfin bon ça ça dépend les sources galactiques pour ces informations et je ne vois pas de nécessité pour les natifs aborigènes australiens de posséder l'électronique ils vivent avec une sagesse zen d'utilisation minimum et de survie le but sur terre là ce n'est pas de monter une hacienda ou une entreprise électronique le but il est ailleurs il est dans je ne sais pas où parce que je ne connais pas assez de gens qui en sortent mais il est dans le plaisir de vivre c'est un isbi il est pour être le but de sa vie c'est d'exister donc voilà on existe avec un minimum de dépenses énergétiques et d'investissements qui quand on y réfléchit et qu'on voit notre situation ne sont pas pour l'évolution de l'humanité finalement et en plus nuisent à l'entour alors à côté de cette idée que l'ancien empire avait éradiqué et détruit les colonies de ceux qui s'étaient enfuis des zones invivables ailleurs que sur terre lorsque l'ancien empire a pris le dessus Erl semble signifier qu'il y a d'autres explications que la perte de ces colonies pourrait être le résultat de forces biologiques naturelles encore dans ce système solaire c'est le soleil qui dirige tout quasiment 99% des choses si si ça pète toutes les planètes en sont meurtries quand ça pète et donc il n'y a pas une seule il n'y a pas un seul endroit sur terre où une seule planète qui souffrirait apparemment cette éruption volcanique a expulsé suffisamment de roches fondues qui auraient creusé qui auraient causé un trou sous la croûte terrestre permettant à de grandes surfaces terrestres de s'enfoncer sous les océans bon pourquoi pas c'est pas la seule raison et ça m'étonne un peu à partir du moment où il y a des effets ultromagnétiques suffisants le cœur métallique liquide de la terre se dilate à ce moment-là il y a évidemment de la lave sous pression qui va vouloir rejaillir vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas vraiment un trou qui a été causé c'est plutôt un expulsat de 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 surpression interne un expulsat une expulsion donc il n'y a pas de trou après il n'y a pas de trou et en plus dans le trou c'est surtout de l'eau qui rentre et quand l'eau rentre ça provoque de la vapeur plasmatique quasiment et après il pleut pendant un certain temps ça c'est sûr à condition justement que ce ne soit pas non plus Tiamat qui nous envoie des comètes là pour une fois d'eau effectivement qui auraient été expulsées lors de la désintégration de sa planète ou autre raison il y a pas mal de planètes qui sont couvertes d'eau dans le système solaire il y en a plein qui sont couvertes de glace alors un hasard nous dit que c'est du méthane ou que c'est autre chose mais des fois sous cette coude de glace ils estiment vraiment qu'il y a des océans l'eau est répandue de partout en fait un hasard cherche de l'eau c'est comme à l'époque de l'âge de cristal oui ne sortez pas des villes dehors c'est radioactif dehors c'est contaminé dehors c'est ci dehors c'est ça quoi ils cherchent des micro-organismes sur Mars et ils ignorent qu'il y a le visage de Mars il y a les pyramides il y a des ruines archéologiques mégalithiques incroyables à peu près sur toutes les planètes du système solaire alors ils cherchent la vie sous forme de micro-organismes les mecs ils arrivent sur une France dévastée où il reste la tour Eiffel ils ont l'exemple ils vont chercher des preuves de vie humaine en regardant s'il y a des micro-organismes sous la tour Eiffel en ignorant la tour Eiffel les zones continentales occupées par les deux civilisations ont été couvertes de matière volcanique puis submergées laissant très peu de preuves qu'il n'est jamais existé quelque chose à part pour les légendes pas de tsunami la global flood l'inondation déluge merci qui existe dans chaque culture de la Terre ah oui il y a plus de 100 versions du déluge sur toute la planète mais bon dans un déluge ce qui ne veut pas dire qu'il y en ait eu le cas d'une part mais toutes l'ont vécu et pour les survivants qui sont la base je crois des races orientales et de leur culture cette explosion volcanique colossale a rempli de la stratosphère avec des gaz toxiques qui ont fait le tour de toute la planète ce qui provoque en général des pluies qui durent au moins pour 40 jours et 40 nuits dû à la pollution atmosphérique ainsi qu'à la période extensive durant laquelle les radiations du soleil sont reflétées vers l'espace causant ainsi un refroidissement global ce qui nous pend au nez quelque part alors encore la vision de la planète après les événements selon Suspicious Observer c'est une planète de glace et donc là on tombe dans Ipet Goat 2 vous voyez ce que je veux dire il y a une partie de ce film d'animation où on voit le pays sous la glace il y a des inondations pétrolières c'est sous la glace et puis après il y a plein d'autres événements aussi parmi les survivants avec les histoires de suprématie religieuse dans un sens dans l'autre enfin bon la totale encore dernièrement il y a des gens qui discutaient de la révélation du Pentagone à propos des tic-tacs et ils expliquaient comme étant une possibilité de préservation du système religieux cette divulgation fausse je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils veulent préserver pourquoi est-ce que les gens qui discutaient là veulent absolument préserver le système religieux est-ce qu'ils n'ont pas lu Mauro Biglino est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'après des milliers d'années de religion telles qu'elles sont pratiquées la spiritualité est complètement dévoyée le personnel religieux est très souvent criminel très souvent patos et tout ça d'accord mais les responsables en tout cas eux ils sont mouillés mais jusque là et puis et que voilà ce serait un grand bienfait pour toute l'humanité de se libérer de ces programmes de contrôle et limitants qui nous sont imposés à grands coups de guerre en général de massacre depuis des siècles franchement il n'y en a pas un pour sauver l'autre et bon avec les connaissances d'exopolitique et d'exoconscience si on peut dire que nous commençons à avoir on voit bien que la spiritualité tient à autre chose et on voit bien qu'il y a eu usurpation de notions divines par des entités qui avaient du matériel Dieu descend de sa voiture en claquant la portière oui petite référence certainement de tels événements pourraient causer un âge de glace une extinction de la vie des formes de vie et d'autres changements à long terme qui pourraient durer pendant des milliers d'années alors oui ça pourrait durer pendant des milliers d'années alors oui il y a une très bonne vidéo dernière parce que Suspicious Observer c'est donc un site météo essentiellement spatial mais aussi terrestre américain sur Youtube et il reçoit des questions de la part de gens qui doutent ou même de curieux et il dit mais alors puisque la Terre bascule comment se fait-il que les mégalithes soient encore alignés sur les planètes est-ce que la glace des pôles arrivant finalement aux équateurs nouveaux ne fondrait pas et d'autres questions alors pour les mégalithes il dit mais les mégalithes ils ne sont pas assez vieux ils datent d'après la dernière bascule les glaces il y a des pays équatoriaux au sommet des montagnes desquels il y a des glaciers la glace ne fond pas il y en a au Pérou puis l'Himalaya c'est pas très très loin non plus de l'équateur enfin les tropiques on va dire il y a le Pérou il me semble même en Nouvelle-Guinée Papouasie qu'il y a des glaciers quelque part là-bas dans le coin en Asie donc reprenons MM nous précise que les c'était ah donc l'Asie qui nous dit qu'en parallèle à la destruction systématique des deux colonies par l'ancien empire l'autre cause potentielle de destruction en tant qu'élément naturel dans ce cas concerne essentiellement une éruption volcanique majeure de magnitude signifiante et durable pour moi c'est dû à une dilatation du cœur planétaire et du noyau il n'y a pas de raison que les terres s'enfouissent par la suite soient ensevelies dans l'autre côté toutes les civilisations qu'il y a là-dessus pour prouver leur présence aujourd'hui vous ne pouvez plus elles ont effectivement été balayées par les eaux recouvertes de lave dû à la myriade d'événements naturels qui se déroulent lors d'un événement cataclysmique propre à la Terre ce n'est pas vraiment une planète très habitable pour des isbis oui alors c'est là que je fais rentrer les opinions de James O'Rak qui disent qu'il y a autour du soleil dans ce qu'il appelle des EMV des véhicules électromagnétiques parce qu'ils fréquentent la zone solaire proche sans aucun problème de radiation de chaleur ou autre véhicule électromagnétique ils ont créé des écrans de protection électromagnétique et puis entre autres ils n'ont pas forcément un corps physique comme ça à préserver ils ont peut-être aussi des formes de vie autres donc ces EMV sont habitées d'entités qui elles nous sont bienveillantes et déflèctent un déflecteur donc ils déflèctent les perturbations solaires les éjecta de masse coronelle coroner pardon les et autres et autres problèmes solaires de façon à ce que ça épargne la Terre mais des fois vous verrez Mercure ou Vénus se prendre des sacrés rafales et pour moi c'est toujours étonnant ce soleil c'est comme une ampoule au milieu d'une pièce il éclaire de partout quand il explose il exploserait sur tous les murs de partout et il ne cesse de cracher et d'envoyer des expulsions il y a les vents solaires il y a tout ce que vous voulez mais la Terre en général est assez bien préservée si on avait pris ce qu'a pris Mercure dernièrement voilà on serait on serait assez grillé en tout cas sur une face si on peut parler d'une face par rapport à une sphère mais enfin vous voyez le côté de la sphère qui est face au soleil au moment où il explose en plus il y a eu des cataclysmes globaux occasionnels qui ont été causés par les Isby tels que ceux qui ont détruit les dinosaures il y a plus de 70 millions d'années alors petit encart en passant par le Forsyth Institute qui se sont intéressés justement à la disparition des dinosaures il y avait sur Terre des espèces reptiliennes évoluées civilisations qui se sont fait attaquer par d'autres espèces reptiliennes encore plus évoluées et qui se sont servies justement de météorites comme d'une arme ils ont dirigé ces météorites à cracher sur la Terre et en plus ils agissaient avec leurs propres vaisseaux spatiaux pour détruire les bases de reptiliens locaux les dits reptiliens locaux auraient pu quelque part les survivants en tout cas essayer de chercher refuge en intratère dans les premières cavernes habitables ou en en créant et donc ce n'est pas vraiment leur disparition qui a permis l'évolution humaine quelque part à partir de ce moment là mais que ça a été une insémination de proto-humains par le biais des progéniteurs par le biais des jardiniers cosmiques on va dire de ceux qui font des expériences de développement de la vie de partout ils mettent des graines et puis ils regardent ce qui se passe ils laissent les choses évoluer et s'adapter regardez en ce moment nous si on avait étudié avec Tesla plutôt qu'avec Einstein on serait tous en possession de possibilités de créer des champs électromagnétiques de protection autour de nos domiciles du coup on aurait quasiment des microclimats autour de la maison quoi qu'il se passe sur le reste de la planète on serait même autonome en énergie moi je peux habiter sous une calotte de glace à partir du moment où j'ai finalement une sorte d'iglou dont la paroi est électromagnétique et puis voilà donc la terre part en glaciation générale mais moi je suis à l'intérieur j'ai de quoi faire de la chaleur de la lumière je suis protégé je peux vivre je peux continuer à vivre c'est pas parce que je vois plus les étoiles que je vais dépérir quelque part or voilà on a bafoué Tesla on est complètement dépendant de trucs qui polluent et qui vont pas durer lors de tels événements et qui vont encore plus polluer et voilà c'est ballot moi je trouve ça un peu ballot enfin bon mon opinion alors maintenant vous vous rappelez bien Isby ça consomme pas que les humains c'est toute conscience vivante donc autant les attaquants de l'époque que les reptiliens évolués de l'époque sur terre que que nous et d'autres alors Metallic Man a des notions lui de l'évolution géologique et de la vie sur terre très académiques de temps en temps quelque part mais avec des éléments qu'il nous faut prendre en compte quant aux datations et aux diverses évolutions de façon de parler évolution en plus de toutes les formes de vie micro-algues et autres d'ailleurs là il va nous en parler j'ai l'impression cet extraterrestre nous dit que le crétacé paléo stène ou je ne sais plus les extinctions qui ont eu lieu à cette date là n'étaient pas des éléments naturels des événements naturels mais avaient été créés par des isbis il y a 66 millions d'années 75% des espèces ont subi une extinction qui a touché absolument les terres les mers et les airs encore dans les mers je ne vois pas vraiment pourquoi à part à part qu'effectivement lorsqu'il y a des explosions volcaniques il peut y avoir acidification des eaux etc pollution par certains gaz particuliers mais sinon il y a beaucoup plus d'espaces de survie sous l'eau finalement vous ne restez pas à un mètre de la surface de l'eau vous allez au fond plus ou moins au fond et sachez qu'à des profondeurs incroyables dans l'obscurité il y a des cheminées volcaniques justement autour desquelles vu que les vapeurs sortent à 400 degrés si ce n'est à peu près on va dire il y a moyen d'avoir une zone d'eau tempérée moyenne et des formes d'organismes qui n'ont pas besoin des ultraviolets et de la lumière solaire pour survivre et d'ailleurs qui eux-mêmes créent leur propre lumière en général c'est dû à une c'est comme la luciférase là vous voyez ce sont des des protéines qui génèrent des photons elles-mêmes qui arrivent à générer des photons maintenant de notre côté on a souvent l'habitude de considérer la lumière blanche celle-là visible si on peut dire comme étant unique or dans dans les observations cosmiques astrologiques astronomiques pardon dont se sert grâce aux résultats issus de la NASA et autres superficieuses observeurs on analyse le soleil dans tous les segments du spectre et on voit des suivant quel spectre on observe on voit des choses différentes donc il y a différents types de lumière les rayons X c'est aussi de la lumière genre les rayons gamma aussi c'est de la lumière l'infrarouge c'est de la lumière vous ne les voyez pourtant pas nous on ne les voit pas ou très peu et on ne les voit que dans un certain spectre et encore oui vous allez dans une fonderie vous regardez les différents en fonction des températures les différents aspects du métal c'est l'idée que j'essaye d'amener donc dans les océans les ammonites ont disparu tous les dinosaures non aériens se sont ont disparu faux on en a encore de ces animaux dits préhistoriques notamment le pangolin mais bon les tortues les requins ah bon ça c'est dans l'eau les tortues plus ou moins aussi d'ailleurs mais bon pas que et plein d'autres on en a plein d'autres pas plein il y en a pas mal les dinosaures aériens ont survécu parce que c'était des oiseaux qui descendaient des théropodes éventuellement les mammifères ont émergé sur en tant qu'animaux sur les zones terrestres on croit que la cause de cette extinction était due à l'impact d'un astéroïde qui a laissé le cratère Chichulub ça doit être vers le Mexique je dirais ça et aussi la phrase je ne la comprends pas là mais il nous parle des zones basaltiques des décans d-e-c-a-n il me semble que c'est dans le sud de l'Inde je ne suis pas sûr il me semble que c'est le sud de l'Inde il me semble la destruction était causée par les effets d'une guerre intergalactique à une époque où la Terre et d'autres lunes et planètes alentour étaient bombardées par des armes atomiques oui voilà il y avait interaction non seulement d'utilisation enfin interaction conjointement utilisation d'envoi d'astéroïdes et de matériel technologique d'après le remote view du Farsight donc donc bon bon un autre point intéressant attendez là j'ai oublié un truc les explosions atomiques ont provoqué des retombées atmosphériques similaires à celles d'éruptions volcaniques et depuis cette époque la plupart des planètes dans ce secteur de la galaxie sont devenues des déserts inhabitables alors MM nous précise qu'un autre point intéressant c'est que cette guerre d'il y a 66 à 70 millions d'années n'était pas limitée uniquement à notre système solaire mais impliquée de multiples systèmes solaires elle était dévastatrice de partout d'autres planètes autrement auparavant habitables ont été transformées en désert et alors là il nous fait une petite carte cosmique locale du système solaire a priori parce qu'il met le soleil ici au milieu et 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 ah ben je n'arrive pas à trouver une des zones dont je reconnaisse le nom ah si il y a Sirius on a Sirius bon le soleil c'est au centre de la montre et Sirius ça va être sur la ligne des 8 heures à mi-chemin de de la montre si on peut dire ici je subodore que c'est Proxima du Centaure si vous voyez ma flèche là les étoiles de Barnard casse pour Cassiopée je suis podant je ne suis pas sûr et il nous met le centre galactique sur une direction entre le soleil au-delà en fait du soleil et de Ross Altaïr Alta Altaïr Wolf donc une direction qui partirait du centre de la montre en direction de 4 heures à peu près donc ça c'est une vieille carte style 3D montrant de nombreuses étoiles dans un rayon de 20 années lumière autour du soleil notre soleil depuis que cette carte a été faite un nombre substantiel de naines brunes ont été découvertes ce qui rend cette carte obsolète néanmoins nous pouvons penser que la plupart des étoiles qui étaient habitées à l'époque sont montrées sur cette carte alors oui des étoiles autour du soleil les étoiles autour du soleil ah bon il y a un truc qui me vient d'un petit peu là une étoile c'est pas une planète c'est un soleil donc voilà bon passons la terre est indésirable pour d'autres raisons une gravité lourde une lourde gravité une gravité importante une atmosphère dense des inondations des tremblements de terre des volcans des bascules de pôle des mouvements continentaux des impacts de météores des changements atmosphériques et climatiques pour n'en citer que quelques-uns alors il nous refait toute cette liste là en soulignant les bascules polaires les impacts de météores et les changements atmosphériques et climatiques donc les changements atmosphériques et climatiques que je vous dis en 200-300 ans d'évolution industrielle et technologique ingénioriale si on s'est arrêté avec enfin pas arrêté mais si on avait pris pour base le matos de Tesla on s'en foutrait les impacts de météores de la même manière il y a moyen avec le scalaire d'envoyer un rayon qui va pulvériser absolument tout objet menaçant tout astéroïde mon avis bon c'est pas le sujet alors quel genre de civilisation qui aimerait durer ou culture sophistiquée pourrait proposer de vouloir se développer dans un tel environnement mais on y arrive bien on y arrive bien et on pourrait être protégé des événements qui la détruisent mais c'est mon opinion on pourrait être protégé rappelez-vous Ben Rich qui disait nous avons les moyens de ramener Iki à la maison tout ce à quoi vous pouvez penser nous l'avons déjà mais il faudrait un acte de Dieu pour que toutes ces technologies parviennent jusqu'au public il l'a dit c'était l'ancien chef des Skunk Works d'entreprise de pointe c'était pas un taré c'est pas le seul qui ait émis ce genre de pas d'hypothèse de déclaration en 55 un représentant des Black Ops de Boeing pensait que d'ici les années 80 l'aviation serait complètement bouleversée du fait qu'il maîtrisait déjà en 55 l'antigravité vous avez vu sur ma chaîne il y a bien longtemps la traduction d'une vidéo à propos de l'ovni qui avait été fait par Otis Kahr à la suite d'ailleurs des travaux de tout ça c'est pas bon pour le moral mais c'est déprimant d'ailleurs de savoir qu'on pourrait aller beaucoup mieux qu'on a déjà tout le matos et qu'on en est juste privé par des méchants bandits qui en plus se comporteraient très mal avec nous même entre eux ils se comportent mal à fortiori encore plus avec nous vis-à-vis de nous et et qu'en plus ils sont en train de détruire la civilisation actuelle qui avait besoin d'être revu remanié et corrigé mais pas à partir de zéro et puis pas en passant par une période de heurts à la suite de déchéances de cultures si on peut dire et de politiques dévastatrices et tout ça et tout ça donc c'est voilà d'un côté c'est pas bon pour le moral de l'autre côté c'est bon parce que vous vous dites ah mais l'humain il peut s'en sortir dans de meilleures conditions il peut s'en sortir en plus la Terre est donc une petite planète sur une étoile périphérique de la galaxie ça d'après MM c'est pas tout à fait vrai géographiquement le système solaire fait partie d'un des bras principaux de la galaxie géographiquement tel qu'on peut le voir sur cette carte où est-ce qu'il nous l'a mis il nous l'a pas mis ce serait à moi d'avoir assez de connaissances et de mémoire pour pouvoir nous situer c'est bien clair ce que je peux dire c'est que vous voyez qu'il y a une certaine harmonie globalement dans les bras et il y a un endroit où tout est fracassé quelque part par exemple ici ou là en dessous ou là il y a des lacunes et ces lacunes sont dues justement aux guerres cosmiques passées donc je résume imaginez qu'au milieu de toutes ces dévastations il ne reste plus grand chose et que le système solaire auquel appartient la Terre est un des rares oasis dans un océan de mort de destruction et de déchets ce qui pousse nous dit la Terre à être très isolée géographiquement des concentrations de civilisations planétaires qui existent en allant vers le centre de la galaxie ces conditions ont fait de la Terre une situation d'utilisation en tant que jardin botanique ou zoologique et notamment son utilisation actuelle en tant que prison mais pas grand chose mais pas grand chose de plus alors avant 30 000 ans misfits je ne sais pas ce que c'est que misfits je vais les chercher il y a parmi toutes les traductions il y a inadapté donc les inadaptés ont commencé à arriver sur Terre alors je peux vous dire nous dit M.M. que j'ai eu des notions de présence de vaisseaux de la fédération autour et sur la Terre depuis 30 000 ans c'est lui qui assume que c'était des grilles de type 1 ces événements dont on disserte dans ce bouquin clarifient ces informations ça signifie que les visites qu'il y a eu sur Terre il y a 30 000 ans provenaient de l'ancien empire lors de leurs activités sur et autour de la Terre alors Erl nous dit que la Terre a commencé à être utilisée en tant que dépotoir et prison pour les isbis qui étaient jugés comme intouchables c'est à dire des criminels ou des non-conformistes les isbis étaient capturés encapsulés dans un piège électronique et transportés sur Terre depuis différents endroits de l'ancien empire il y avait des stations d'effaçage de mémoire souterraine qui ont été bâties sur Mars et sur Terre en Afrique dans la région des montagnes du Rwenzoli c'est à dire entre le Congo et le Kenya quelque part d'après la carte qui nous montre si vous la regardez donc qu'est-ce qui nous à l'endroit c'est Kamango Nobili Bundi Bugio voilà c'est un peu au nord a priori enfin peut-être nord du Kenya il n'en a pas mis les frontières là mais c'est a priori une zone donc montagneuse on n'est peut-être pas très loin aussi des sources du Nil mais je ne veux pas dire de bêtises donc je ne suis pas sûr et il y en avait aussi dans les montagnes Pyrénées du Portugal du Portugal d'Espagne les Pyrénées ne vont pas au Portugal vous voyez les Américains et la géographie européenne ça fait deux et c'est le Mont Perdido me semble-t-il à moins que ce soit une autre base nouvelle ah oui non mais ils dessinent la carte entre l'Espagne et la France et ils nous mettent comme titre montagne Pyrénées du Portugal non 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 oulala le Mont de Berdido je ne sais pas où il est je ne peux pas vous le dire j'avais regardé mais ça remonte trop et puis je l'aurais mis dans ce coin-là mais je me plante peut-être ainsi que dans les stèpes de Mongolie on pourrait se demander d'où provient l'origine du désert de Gobi d'ailleurs avec tout ce qu'on apprend on a quelques indices ces points de contrôle électronique créent des écrans de champ de force dont le but est de détecter de capturer les Isby lorsque une Isby quitte son corps à la mort lors de la mort bon il y a ces points-là et de toute manière il y a toute la grille aussi maintenant la base Ziti du mont Perdido elle est censée être une base extraterrestre multiple d'ailleurs pour de multiples espèces jusqu'à présent je ne savais pas que c'était aussi un centre d'émission et de contrôle électromagnétique mais bon alors la manière dont ces systèmes fonctionnent c'est qu'elles captent lorsqu'un meurt lorsqu'une conscience quitte son corps et à ce moment-là elle l'attire et capture cette conscience les Isby sont ensuite soumis à un lavage de cerveau en utilisant une force électronique extrême afin de maintenir la population terrestre dans un état d'amnésie perpétuelle c'est aussi quelque chose qui a servi au Farsight Institute comme cible de Remote View et lorsque le fils Brown Aziz voilà Aziz Brown s'est remémoré ça il était en colère lui qui est si zen d'habitude là il était en colère parce qu'il était en train de revivre lors de cette séance de Remote View il est en train d'expliquer ce que lui-même avait revécu quelque temps auparavant lors d'une QAHT c'est des séances d'hypnose quantique et thérapique qui justement vous font revivre retrouver quelque part vos mémoires anciennes il était en colère et il nous montre imaginez un dôme parsemé de bulbes d'éclairage de néons de ce que vous voudrez de matos et en fait c'est des électrodes et quand vous arrivez à proximité vous faites vous prenez un coup de foudre un coup de foudre terrible et douloureux Aziz nous dit ça fait mal et puis il voyait qu'il y avait aussi des ETs qui étaient à la manœuvre il disait toi si je t'attrape c'est marrant si on peut dire il était vraiment en colère il n'y met pas la chose des forces suffisamment puissantes et élevées peuvent faire n'importe quoi et notamment provoquer l'amnésie de la conscience par contre il semblerait qu'il y ait des preuves comme quoi ce n'est plus aussi fonctionnel c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il y a de plus en plus de trous dans cette matrice extérieure oui possible oui oui West Penray aussi disait que ça devient de plus en plus facile de repénétrer les 96% de la cache à A qui sont hors contrôle électromagnétique amnésique et pas qu'amnésique bon on va l'admettre parce que bon pas tout critiquer sans savoir sans argument nous savons que grâce à certaines techniques telles que l'hypnose nous pouvons retrouver ces mémoires de temps datant d'avant notre vie et au sein d'autres vies passées d'autres vies c'est à dire d'autres rôles dans un corps porteur sur terre c'est la même vie qui dure et c'est différents corps que l'on occupe il a recopié des livres complets de Robert Newton il en a parlé dans ses articles docteur Newton qui a étudié la géographie des cieux au travers d'hypnose régressive il y a plein de gens qui pourraient dire que tout ça c'est du goût c'est du nawak mais son travail décrit de manière précise ce qu'il a lui-même observé lors de ses missions au sein du majestique il faut tenir compte du fait qu'il n'a pas tout compris à propos de cet espace-temps et que parfois il se trompe du coup mais il a essayé de dresser une carte des cieux alors les cieux c'est c'est pas que l'espace géographique c'est aussi la profondeur des dimensions et que c'était basé sur ce qu'il pensait être le temps et la réalité par contre d'après MM c'est encore une des meilleures lectures qui existent pour se renseigner à ce propos le premier livre considéré comme cassantou même si lui et même ah non c'est Erl qui parle le premier livre est considéré comme innovateur mais d'après Erl c'est plutôt juste élémentaire donc il pousse tout lecteur à lire ce livre avant d'attaquer à commencer la lecture par ce premier livre avant d'essayer d'en attaquer un autre donc ce bouquin ça s'appelle la géographie des cieux les voyages des âmes par Michael Newton et il est possible qui nous en propose l'accès à un PDF ou quelque chose dans le genre bon il y a plusieurs tomes donc a priori et lui-même Metallic Man en a fait des articles auxquels vous pourrez accéder en cliquant sur ce lien là quand vous irez sur la page de ce quatrième épisode de l'étude de l'interview Alien par Mathilda McElroy il a fait plusieurs articles donc il doit y avoir un A un B un C un D un E donc il nous dit un petit peu ce qu'il y a là-dedans c'est un encart de Metallic Man deuxième partie troisième partie donc je passe ça en diagonale il y a un petit point intéressant là depuis les années 70 toutes sortes de découvertes ont commencé vis-à-vis de cette récupération des mémoires des anciennes vies et des périodes intermédiaires entre les vies les vies incarnées entre les incarnations donc c'est pas vie qu'il faut dire c'est existence physique plutôt ou utilisation d'un avatar ça offre la suggestion que les efforts du majestique et des extraterrestres du domaine ont été couronnés de sursis de succès pardon en réduisant grandement les influences de ces écrans de force de champs de force il reste quelques questions être capable de se rappeler ces vies anciennes antérieures qui pourraient se dérouler avant moins dix mille ans suggère le fait que ce champ de force amnésique n'est pas permanent alors encore moi je me demande je pense je pense que nos cerveaux sont comme un poste de télévision qui sont capables de capter des ondes émettre et recevoir et que il y a une sorte d'akasha donc de bibliothèque de mémoire qui permettent justement de retrouver ce qui a été effacé dans le corps ce qui a été effacé dans le corps oui attendez là il faut que je me mette à jour moi la mémoire elle n'est pas stockée dans votre tête elle est stockée ailleurs ce qui est dans votre tête c'est la capacité de pouvoir accéder à ces enregistrements et bon l'akasha n'est jamais détruit lui ce qui est détruit c'est la capacité d'accéder à ces mémoires je m'égare un peu peut-être je vous dis je découvre l'article donc de temps en temps je me pose quand même je me pose quand même quelques questions personnelles pas sur moi-même mais à mon à mon initiative on va dire la plupart des sujets humains dont il a lu quelque chose dans les études du docteur Newton suggère que leur mémoire date de manière plus récente qu'il y a 10 000 ans de manière d'une date plus récente qu'il y a 10 000 ans ce qui suggère que c'est juste ce n'est qu'après que le champ d'écran oui le champ d'écran de force l'écran de champ de force enfin bon le champ de force fut éteint qu'ils ont été capables de se rappeler leur mémoire qui datait d'avant ces 10 000 ans mais je peux vous dire que moi-même je n'ai que peu de rappels mémoriels et qu'elles ont pu remonter tout de même à 250 000 ans qu'est-ce que ça signifie ? c'est qu'il a une sonde EBP c'est de ces nanosondes qui lui ont été placées justement par un personnel qu'a priori qui n'était pas humain qui avait peut-être un aspect humain mais qui ne l'était pas donc des itigris ou des mantis et qu'il est possible que ce système de nanosondes de nanoimplants l'assiste dans ses capacités mémorielles d'ailleurs ça c'est clair il y en a quand il est en mission il y a certains implants qui sont allumés quand ils éteignent à la fin de la mission ils éteignent l'implant il ne peut pas se rappeler de sa mission en plus c'est des implants qui lui permettent de sortir un petit peu de notre dimension spatio-temporelle d'accéder à d'autres lignes temporelles lignes temporelles bon vous savez j'ai toujours je ne suis pas arrivé au bout de la capacité de pouvoir imaginer que ça existe d'une part et notamment en plus de pouvoir y accéder même le Farsight nous parle de diverses lignes du futur j'ai un esprit trop logique matériel sûrement qui me fait dire que si vous voyez un futur c'est ce qui va vraiment se dérouler ce n'est pas un qui ne va pas se dérouler s'il ne va pas se dérouler ce n'est pas un futur c'est une hallucination ou c'est je fonce à vélo et je vais droit sur un mur et je n'ai plus de frein le futur que je vois c'est me cracher dans le mur hop je plonge du vélo dans le bas fossé je m'en sors avec une roulade j'ai changé le futur non le futur j'avais peur d'un truc mais ce n'était pas le futur qui allait se dérouler c'était une imagination le futur qui allait se dérouler c'est moi avec des coups sur les genoux me relevant dans le fossé c'est ça le vrai futur voilà donc si nos mémoires on peut s'en rappeler sous hypnose à des dates antérieures à 11000 enfin non 1150 ans 1150 ans ce qui correspond à la destruction d'une base majeure de l'ancien empire ça signifie que notre amnésie mémorielle n'est pas permanente si votre mémoire peut remonter à avant 8000 ans ça signifie que vous ne faites pas vous ne faites probablement pas partie des forces expéditionnaires des 3000 forces enfin membres des forces expéditionnaires du domaine qui ont eu leur mémoire complètement effacée lors de cette attaque dans la base en Himalaya bon il reste beaucoup de questions non répondues peut-être R le mentait ou peut-être des choses ont changé de manière significative ou substantielle depuis 1947 avec le support du Majestic et l'assistance qui a commencé un an après en 48 il croit personnellement Metallic Man croit personnellement que les choses ont changé et il croit aussi que les lignes de monde dans leur capacité à s'ancrer les unes aux autres permet d'aider à cette récupération de mémoire mais bon c'est lui qui c'est son opinion à lui il y a il y a dit que d'autres systèmes de contrôle de la population ont été installés grâce à d'autres matériels électroniques et d'autres mécanismes de contrôle oui l'instauration au forceps de religion vous interdit justement d'accéder à toutes ces notions ça empêche votre conscience, votre esprit de pouvoir se placer dans une situation dans laquelle il va faire des recherches quant à ce qu'il aurait pu se passer puisqu'on vous dit que cette situation n'existe pas donc il nous dit que ce n'est pas juste une ou deux bases qui sont la source de ces systèmes d'amnésie et de contrôle mais qu'il y a toute une constellation d'entre eux dont certains sont situés géographiquement très loin on parle de Saturne des lunes de Saturne on parle de très loin ces bases sont toujours en opération elles sont très difficilement attaquables ou détruisibles destructibles même pour les forces du domaine qui n'a pas maintenu ou ne va pas maintenir une force militaire signifiante dans ces zones jusque dans une date prochaine alors Metallicman nous dit parce que donc Erl il nous dit tout ça en 1947 donc d'après Metallicman il se pourrait que cette date se soit déroulée et qu'assurément les choses ont changé depuis 1947 encore je ne vois pas ce qui lui permet de dire ça vous avez vu la situation ? extérieur là aujourd'hui je ne vois pas vous avez vu cet pourcentage incroyable de la population qui ne réfléchit pas qui ne veut pas se renseigner qui ne veut absolument pas changer de données historiques sur lesquelles ils ont basé toute leur vie pas qu'historique d'ailleurs là c'est la situation de poules par exemple dans une basse cour qui quand on les y amise il y a belle lurette cherchée par à tout prix à s'échapper du grillage et à retourner dans la nature et qui aujourd'hui se contente de bien s'organiser de façon à être les premiers servis lorsque le fermier va leur mettre du grain et puis avoir leur nid protégé faire sa petite vie ici au sein du poulailler sans même plus penser à ce qu'ils pourraient vivre s'ils étaient dans la nature libérés de leur avenir assuré à la broche pour dimanche prochain la civilisation des pyramides a été créée intentionnellement en tant que système emprisonnant les isbis sur terre les remote view du Farsight nous disent la même chose il y a eu l'ancien empire qui a créé ces civilisations pyramidales enfin non ces pyramides en se servant de matériel évolué très évolué qui nous dépasse qui dépassait peut-être pas Tesla ou l'Ed Scalnin dont je vous suggère d'aller voir les vidéos que je vous ai traduit à propos de Coral Castel mais puisqu'il a il débloque tout seul il déplaçait des blocs il y en a un je crois qui fait 9 tonnes la porte fait 9 tonnes il y a des blocs incroyables et il déplaçait ça tout seul oui petit bonhomme malingre et chétif oui mais bon il avait dit qu'il avait retrouvé l'ancienne technologie égyptienne donc le moyen de se servir de l'antigravité quelque part par un moyen ou un autre sonore vibratoire électromagnétique je ne sais peut-être les trois en même temps mais oui vibratoire c'est tout vibratoire bon alors l'ancien empire arrive subjugue la population locale la met en esclavage la fait participer à la construction des pyramides c'était une période d'esclavage terrible 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 il y a eu beaucoup de victimes qui a fait beaucoup de victimes et par la suite il y a a priori the domain qui arrive et qui fracasse les forces de l'ancien empire libérant ainsi les populations locales de ce système d'esclavage et aussi en partie donc uniquement du contrôle mental local c'est la même situation autour de Goebeli-Tépé ça ça refroidit les adorateurs de ces lieux-là qui adultent sans le savoir finalement des engins de mort ça dépend comment on s'en sert c'est toujours pareil la technologie ça dépend de la fréquence à laquelle vous faites vibrer on va dire la pyramide ou les pierres de Goebeli-Tépé ça peut peut-être soigner les gens alentour au lieu de les mettre dans un état de stase intellectuel donc il aimerait bien Metallic Man en savoir plus à propos de ces pyramides égyptiennes faisant partie de cette structure de prison les pyramides soi-disant sont un symbole de savoir de sagesse quoi qu'il en soit la sagesse de l'ancien empire sur la planète Terre était caractérisé par des opérations telles que cette amnésie élaborée ces pièges et ça c'est un un point essentiel et encore un mystère c'est tout à l'opposé des qualités d'un être spirituel immortel qui n'ont pas de de masse ou de signification ma foi un isbi est uniquement parce qu'il pense qu'il est il pense qu'il est mais bon je ne suis pas tellement d'accord avec ça il y a plus que le fait qu'il y pense qu'il soit conscient de lui-même quoi en fait à partir de quel âge un enfant commence à être conscient du fait qu'il est vivant qu'il est lui-même une conscience à partir du moment quand est-ce qu'il devient conscient qu'il a une conscience ce qui est la situation dans laquelle dont on parle parce qu'une conscience d'après Metallicman ça consiste en des pensées qui n'ont pas de masse physique formelessness une situation sans forme ce qui n'a pas de signification tangible et de clarité de clarté qui n'est pas un mystère je ne comprends pas la clarté c'est la lucidité je suppose formelessness c'est ça qui m'épate je ne suis pas sans forme en tant que corps ah oui mais c'est une conscience ah oui une conscience c'est sans forme définie oui d'accord bon on s'éloigne donc la masse ça représente l'univers physique incluant des objets tels que des étoiles des planètes des gaz des liquides toutes les particules énergétiques et même une tasse de thé les pyramides étaient des les pyramides étaient des objets très très solides ainsi que l'étaient toutes les structures créées par l'ancien empire lourdes massives denses solides des objets qui créent l'illusion de l'éternité oui enfin bon éternité pas à ce point là mais elles ne sont pas en bon état aujourd'hui des pyramides mais l'illusion de l'illusion de l'éternité donc bon allez et ainsi que des corps morts emballés baignés dans la résine placés dans des sarcophages et enterrés avec les possessions terrestres autour de symboles cryptiques créent l'illusion de la vie éternelle ah alors encore personnellement quand j'étais petit et qu'à l'école on me dit il y a des momies qui étaient censées être le corps du pharaon patin-couffin dans le cas qu'il aurait dû pouvoir récupérer et vous voyez la momie il a donc il a voulu il a peut-être essayé de la récupérer mais il ne l'a pas fait puisqu'elle est là donc ça ne marche pas bien donc c'est plus que c'est même pas l'illusion d'une vie éternelle on s'éloigne quoi qu'il en soit les symboles d'un univers physique lourd et dense sont exactement l'opposé d'un isbi un isbi n'a pas ni de poids ni de temps ni de durée enfin il y a une durée il n'a pas de début il n'a pas de fin pour l'instant les objets ne durent pas pour toujours un isbi dure pour toujours un isbi est depuis toujours ou pour toujours en fait si on perso en cas perso si on remonte à l'origine fractale de notre étincelle divine on date d'avant la création de l'univers ce qui signifie que de faux savoir empêche la connaissance de la vérité la culture des pyramides sur terre sont une illusion fabriquée ils ne sont rien de plus qu'une fausse civilisation appliquée par l'ancien empire par le biais de son culte des mystères appelé la fraternité des serpents ça c'est R qui dit ces fausses significations ont été inventées pour créer l'illusion d'une fausse société qui devait renforcer le mécanisme d'amnésie sur les prisonniers de ce système de prison de la terre au niveau du mystère qui sont construits de mensonges et de domicilité les mensonges du fait qu'ils altèrent les faits en relation avec des dates exactes des endroits et des événements précis lorsque la vérité est connue le mensonge ne dure plus et si l'exacte vérité est révélée ce n'est plus un mystère oui c'est un petit peu le boulot qu'on fait ici sur ma chaîne tout ça on essaye de connaître la vérité sur les choses et puis finalement de rectifier la logique de l'histoire locale on peut dire toutes ces civilisations des pyramides sur terre ont participé à ce système de couches de mensonges sur mensonges sur mensonges dotées parfois de certaines perles de vérité le culte des prêtres de l'ancien empire combiné des mathématiques sophistiquées et des technologies dignes d'un space opéra avec des métaphores théâtrales et du symbolisme tout ceci fait une fabrication de la vérité enrobée d'esthétisme et de mystère les rituels intriqués les alignements astronomiques les rites secrets les monuments massifs les incroyables architectures et les rendus artistiques des hiéroglyphes et de ces représentations d'hybrides animaux humains en tant que dieux ont été créés afin de bâtir un mystère insoluble pour la population d'Isby prisonnière sur terre le mystère détourne l'attention du fait que les Isby ont été capturés ont été rendus amnésiques et sont emprisonnés sur la planète très 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 loin de leur maison d'origine de leur lieu de naissance si on peut dire enfin de lieu d'habitation où on a eu des problèmes de prisonniers politiques avant de se faire envoyer en tant que tolard sur la terre et tolard durable donc du coup elle-même n'a aucun problème avec cet argument c'est le détournement c'est la technique de détournement qui est employée par les black program et le mécanisme médiatique américain aujourd'hui ah oui on vous fait croire que le corps a besoin d'adjuvants extérieurs pour lutter contre des maladies qui en fait sont le résultat d'un besoin de ce corps de s'auto-nettoyer d'une intoxication donc ils ont oublié que le panel de maladies auquel on peut être qu'on peut produire plutôt qu'y être exposé en fait voilà le panel de maladies est absolument enfin bon ça remplit les encyclopédies et ils veulent nous proposer une solution pour chacune d'entre elles une solution extérieure payante d'ailleurs de plus en plus affiliante intoxifiante et qui diminue de plus en plus nos capacités immunitaires alors évidemment c'est ce qu'il vient de dire c'est tout à fait ça la vérité c'est que chaque ISB chaque ISB sur Terre provient d'un autre système planétaire c'est très curieux chacune des personnes chaque humain sur Terre est un immigrant ou un descendant d'un immigrant aucune personne sur Terre n'est native de la Terre les humains n'ont pas évolué sur Terre les humains pardon les humains n'ont pas évolué à partir de primates en cas Lloyd Pye nous détermine au moins 12 points qui différencient notre génétique de celle des primates les humains ne sont pas des primates 12 points génétiques dont la faculté d'élocution mais pas que alors c'est une vidéo qui dure à peu près deux heures de Lloyd Pye Lloyd Pye il est mort assez rapidement dès qu'il a commencé à vouloir s'intéresser à tout ça à faire des conférences et notamment aussi des conférences sur le crâne de l'enfant des étoiles The Starshield Skull qui est un crâne dont la génétique est moitié terrestre humaine et l'autre moitié non le papa il ne venait pas d'ici et le crâne il est plus gros plus fin plus résistant plus efficace que le nôtre je veux dire donc que l'apport génétique de la part du papa c'est un plus c'est un bonus auquel on n'a pas accès pour l'instant alors les primates ont évolué peut-être parce qu'on cherche toujours les éléments intermédiaires à ces évolutions et puisqu'ils ont évolué pourquoi est-ce qu'il en reste à l'état de primate comment ça se fait qu'il y en a qui n'aient pas évolué etc. c'est plein de fadaises issues de la théorie de Darwin mais cette théorie de Darwin permettait l'introduction d'autres théories limitantes contrôlantes et qui créent la soumission finalement de l'humanité la soumission pour d'autres il y a aussi la version on appartient aux Anunnaki puisqu'ils nous ont créés alors qu'ils ne nous ont pas créés du tout ils ont juste hacké nos capacités d'ADN enfin celle du proto-humain voilà il y avait plein de genres d'humanité n'oubliez pas il y avait les crânes allongés qu'on ne pourra pas considérer comme humanité tout à fait parce qu'à mon avis ils étaient beaucoup plus reptiliens quelque part hypothèse un peu mais pardon nous avons Karen Haudes qui a dénoncé la présence d'une humanité aux crânes allongés aux commandes de la finance internationale des gens qui ont un QI à 200 300 mais absolument aucune empathie donc pour faire la logique des marchés pour la survie du marché on peut tuer l'humanité pour la logique du marché ce qui compte c'est que la finance marche on s'en fout qu'il y a des peuples qui en meurent pour faire marcher la finance vous allez laisser des bateaux pleins de grains pourrir au lieu d'accoster et de donner la nourriture au peuple le temps que le prix du grain monte assez en bourse donc la logique de laisser les bateaux stationnés c'est du genre les crânes allongés en l'occurrence vous avez après Néandertal Cro-Magnon vous avez des Visoniens vous avez vous avez plein d'espèces aussi humanoïdes en Indonésie enfin dans cette partie là c'est très intéressant de regarder les travaux d'un anthropologue assez sympa qui étudie tout ça et qui nous fait des vidéos sur Youtube et dont le nom est un américain qui vit sur la côte ouest qui commence toutes ses vidéos en se filmant dans un parc ou ayant des activités anodines c'est un petit peu pour tromper les algorithmes parce qu'après en général il attaque des sujets qui déportent my name is I am an anthropologist and my books are nice gifts je suis anthropologue et mes bouquins font de très beaux cadeaux et bien voilà vous voyez j'ai vidé mon ordi je n'ai plus l'occasion de regarder régulièrement ces titres et ces mots et tout s'efface c'est fou ça bon donc les primates ont évolué et c'est parti dans des voies sans issues en général mais les humains qui existent sur Terre ont été transplantés aucun d'entre eux n'a évolué par le biais des des croyances communes que tout le monde a à la suite de l'école des académies les singes ne sont pas n'ont pas évolué vers l'humanité dans le passé nous dit Erl la société égyptienne était tenue par les administrateurs de la prison ou des prêtres qui en retour étaient manipulés un pharaon contrôlés les trésors et garder la population locale esclavagiser physiquement et spirituellement donc ça n'a pas beaucoup changé dans les temps modernes les prêtres ont changé mais les fonctions sont les mêmes quoi qu'il en soit maintenant les prêtres sont des prisonniers eux aussi encore Raymond Jiu du Farsight Institute à propos des quatre derniers papes et les quatre derniers papes en tout cas en tout cas les quatre dès qu'ils rentrent en fonction ils sont confrontés au système d'entités qui les maintient sous leur couple et leur donnent les directives qu'ils doivent suivre et ce n'est pas du tout des entités qui sont en ligne directe avec la source ils ont peut-être une ligne directe avec la source qui le renie d'ailleurs mais qui le renie peut-être mais bon a priori mais bon ça n'a rien à voir c'est une usurpation ce sont ces parasites énergétiques qui ont plus de capacités à certains niveaux que nous mais auxquels par exemple il manque l'empathie et il manque deux trois autres bricoles bricoles je je calège ce n'est pas du tout des bricoles quelque part bon le système de religion qui contrôle les leaders c'est un vieux thème que l'on retrouve partout au sein des cultures humaines et des sociétés et il n'y a que très récemment que ceci a changé et ça n'a pas changé regarde tu as les gars là ils sont férus d'ufologie et ça les inquiète que le système religieux puisse en souffrir de la disclosure honnête et complète ça n'a pas vraiment changé regarde ce qui se passe au Moyen-Orient comment ils se massacrent entre eux sans compter les interventions du monde de l'Ouest monde de l'Ouest qui trouve ses origines à cet endroit-là aussi pour moi quelque part je n'oublie pas que tout ça est une vendetta durable entre des familles qui s'affrontent depuis la nuit des temps et bon le but ce n'est pas uniquement les possessions locales c'est aussi le contrôle de la population terrestre bon le mystère renforce les murs de la prison nous dit Erl l'ancien empire postulait que les isbis sur terre pourraient retrouver leur mémoire ainsi une des premières fonctions de cet ancien empire et de sa classe de prêtre est d'empêcher les isbis terrestres de se rappeler de qui ils sont vraiment comment ils sont arrivés sur terre et d'où ils provenaient et note de MM c'est la raison pour laquelle ils ont détruit l'idée même de la réincarnation l'ancien empire enfin les opérateurs de ce système de prison de l'ancien empire et leurs supérieurs ne veulent pas que les isbis se rappellent qui les a tués les a capturés à voler leurs possessions les a envoyés sur terre les a mis en état d'amnésie et les a condamnés à un emprisonnement éternel imaginez ce qui pourrait se passer si tous ces prisonniers soudainement se rappelaient qu'ils avaient le droit d'être libres s'ils se rappelaient s'ils réalisaient soudainement qu'ils ont été emprisonnés sous de faux prétextes et qu'ils se soulevaient contre leurs gardiens l'offensé parle t'offensé l'offensé parle t'offensé mais quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes je répète mais quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ils sont effrayés de révéler quoi que ce soit qui pourrait paraître provenant des civilisations originelles des terriens un corps un morceau d'habit un symbole un vaisseau spatial un appareillage électronique avancé ou tout reste de civilisations provenant de ces planètes sources origines qui pourraient nous rappeler qui nous sommes et nous faire retrouver nos mémoires raison pour laquelle tous les hooparts les artefacts sont emprisonnés par le biais du muséum le smithsonian museum ils sont stockés au smithsonian un certain temps et notamment dans les caves et très rapidement si possible de ces caves ils partent vers le smithsonian institute alors autant le musée il est plus ou moins public autant l'institut il est privé et une fois que tous les artefacts arrivent de l'autre côté soit ils sont détruits jetés en mer soit à mon avis quand même ils servent de base à un certain commerce d'antiquité entre personnes de cette breakaway civilisation parce que voilà ils sont tous à la recherche par exemple de la lance du destin ou de l'arche d'alliance ou de l'arme l'œil de rat ou de plein d'autres trucs vous voyez qui datent de cette époque là et même s'ils n'en ont pas vraiment besoin parce qu'ils savent le faire autrement un ça ferait un joli décor dans leur salon et de deux il ne faut surtout pas que ça nous tombe entre les mains d'où cette fin du film d'Indiana Jones où on les voit pousser l'arche d'alliance dans une caisse dans un hangar bourré d'autres caisses est tenu au secret mais on sait qu'ils ont été jetés en mer ont été brûlés des centaines de squelettes de géants alors un géant ça ne fait pas forcément 200 mètres de haut mais quand vous avez un corps de 5 mètres de 7 mètres de 11 mètres vous dites oui quand même pas un corps un squelette vous savez avec des crânes avec double rangé de dents des géants qui n'avaient pas le même nombre de doigts que nous etc en plus donc note de MM donc ils ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour nous garder un état primitif lorsque la Grèce a commencé à évoluer elle a été détruite lorsque la Perse a commencé à évoluer elle a été détruite même lorsque Rome a commencé à avancer elle a été détruite quand les Chinois ont avancé ils ont été détruits mais tout ceci a pris plus ou moins fin aux alentours de l'année 1150 en car oui bon écoutez lorsque l'Ouest a commencé à avancer avec Nikola Tesla Nikola Tesla a été bafoué et son savoir détourné et utilisé contre nous et je vous ai assez souvent parlé de cette série de livres appelé Savants maudits chercheurs exclus quelque chose comme ça chercheurs exclus savants maudits qui nous montrent qu'on a déjà inventé tellement de trucs pour améliorer notre vie c'est quand même bizarre donc le système n'a pas vraiment pris fin en 1150 et notre civilisation d'aujourd'hui est en train de se faire détruire pour mettre en place un système de civilisation électronique sous intelligence artificielle tenu par justement des transhumains qui sont en fait les avantages d'entités qu'on pourrait estimer être de l'ancien empire ouais je vais mettre cette vidéo sur YouTube j'espère qu'elle va passer bon ben sinon ma chaîne saute plus ou moins parce que j'avais un sursis jusqu'au 27 juillet je crois 22 ou 27 juillet et bon ils m'ont recensuré dernièrement une vidéo mais ils ne m'ont même pas mis d'avertissement c'est une vieille vidéo mais dedans il y a le mot tweet et Trump je crois et Q encore alors vraiment ça ils ne l'aiment pas tous ces sujets-là ils ne les aiment pas sous prétexte d'apologie de la violence ou un truc dans ce genre c'est hallucinant bon je n'ai pas été réécouter cette vidéo mais c'est du délire c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je ne fais jamais l'apologie de la violence et moi-même je voudrais qu'on traite ces gens-là autrement que de la manière dont ils nous traitent comme argument moi que sinon je n'ai plus rien à leur reprocher si je me comporte comme eux donc je ne vais sûrement pas adopter leur violence ce n'est pas le sujet des technologies sophistiquées de piégeage et d'esclavage qui ont été développées au long de millions d'années par l'ancien empire ont été appliquées aux isbis de la terre avec l'intention de créer un faux décor pour cette prison ces faux décors ont été installés sur terre en totalité d'un coup chaque pièce est complètement intégrée à ce système de prison de prison planète oui c'est ce décor là qu'on essaye d'améliorer c'est la connaissance la perception et la réalité de ce décor qu'on essaye d'améliorer sur ma chaîne puisqu'ils ont officiellement admis que la meilleure prison c'est celle dont les prisonniers ne se rendaient pas compte des barreaux et en plus là ils ont passé à un niveau supérieur puisqu'ils ont rendu une partie de notre population ils leur ont donné comme boulot d'être gardien de prison quelque part ou d'être maton ou capot dans les camps de la seconde guerre mondiale donc MM nous signale que cette idée que tout a été installé d'un coup suggère hautement un système de prison pré-établi auparavant calculé et ça correspond à sa croyance forte qu'il y ait cinq nurseries de conscience dans cette région de l'espace donc il connaît encore quatre autres planètes qui sont soumises au même régime c'est intéressant ça il y a assez longtemps quelqu'un avait dit je ne sais plus qui c'est je ne suis pas sûr que ce soit Linda Moutono qui avait quatorze planètes peuplées d'humanoïdes à différents niveaux d'évolution et de conscience qui étaient tous dans la même situation d'esclavage par les mêmes entités draco-reptilienne quatorze dans l'huile en connaît cinq avec la terre elles occupent les mondes ruinés par cette catastrophique guerre des étoiles datant d'il y a 66 millions d'années R le dit ça inclut une religion de mumbo-jumbo double speak de double langage wuhu wuhu c'est c'est un terme péjoratif américain pour dire c'est du nawak c'est fanfreluche c'est voilà ça ne tient pas debout c'est voilà chaque civilisation avec des pyramides à utiliser est une partie de ce mécanisme de contrôle qui maintient les populations esclaves par force par peur et par ignorance toutes ces informations indéchiffrables indécodables les designs géométriques les calculs mathématiques les alignements astronomiques sont part d'une fausse spiritualité basée sur des objets solides plutôt que sur des esprits immortels de manière à rendre confus et à désorienter les ismies terrestres sur terre lorsque le corps d'une personne meurt et qu'il est enterré avec ses possessions terrestres y compris que le fait que son corps soit emmailloté de bandelettes par exemple pour soi-disant soutenir leur âme ou le cas après la mort mais un isbi n'a pas une âme un isbi est une âme oui nous ne sommes pas des corps qui avons une âme nous sommes des âmes qui avons un corps actuellement il y a des gens qui disent qu'on a plusieurs corps sur différentes planètes ou différents mondes parallèles je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que cette même âme pourrait si j'ai cinq maisons en France je sais que j'ai cinq maisons en France et si je les loue les locataires savent toutes qu'elles ont un même propriétaire alors j'ai du mal moi à imaginer qu'il y a un autre PAM cosmique dont je ne suis pas au courant de l'existence et qui ne prend même pas contact avec moi avec laquelle je ne peux pas prendre contact non plus a priori enfin je ne sais pas le faire mais si moi je ne sais pas le faire pourquoi les autres ne savent pas le faire j'ai du mal avec cette version là mais bon je pense que j'ai des progrès à faire et des connaissances à accueillir encore puisque entre ça les différentes lignes tempore et les différentes lignes de temps enfin bon mais maintenant je vous ai parlé du futur potentiel dans lequel je crachais dans un mur ou du vrai futur qui est celui plus intelligent dont je ne doute pas que j'adopte la forme de sauter du véhicule qui part à tombeau ouvert si on peut dire bon sur la planète native d'un isbi ses possessions matérielles n'ont pas été perdues volées ou oubliées lorsque la personne meurt ou quitte son corps un isbi retournait au même endroit je veux dire et il pouvait réclamer ses possessions et ici je suis dans ma maison je meurs je me réincarne je peux récupérer ma maison je peux récupérer ma maison je n'ai pas besoin non plus de refaire connaissance de tous mes voisins et tout ça ils se rappellent de moi je me rappelle d'eux et surtout je ne recommence pas ma vie à partir de zéro je recommence ma vie déjà j'ai une maison j'ai un cerveau construit j'ai des connaissances et je m'en rappelle et je peux là effectivement évoluer et améliorer des choses et sinon avec la situation actuelle telle qu'elle est décrite non vous reprenez vous repartez de zéro il faut même apprendre à marcher à parler et en général on retombe sous les mêmes travers académico-religieux donc donc il y a un foutage de gueule dans l'idée réincarnez-vous c'est pour améliorer votre karma ou c'est pour améliorer votre conscience ou là il y a il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quoi qu'il en soit tant que Lisby à l'amnésie il ne va pas se rappeler qu'il n'avait qu'il n'avait qu'une quelconque possession ainsi les gouvernements les compagnies d'assurance les banquiers les membres de la famille et autres arrogants peuvent voler leur possession sans peur ni de de rébellion ni de désir de récupération de la part des anciens décédés encore il semblerait vous savez qu'un des buts de tous ces banquiers c'est de nous laisser améliorer tout le pays et se débrouiller après pour récupérer ce pays amélioré par nous en estimant que enfin voilà on a des dettes et que c'est à eux maintenant alors au départ voilà la terre était vierge vous arrivez vous faites des routes vous faites des maisons vous installez tout un système vous amendez les terres vous créez des vergers et puis finalement c'est eux qui récupèrent c'est ce qui se passe bon alors vous allez me dire ouais on a tout pollué tout va être détruit bon ok ça c'est un aléa il n'y a pas destruction entre chaque génération ou tous les cent ans alors la seule raison de tous ces faux concepts est d'instiller l'idée qu'un isbi n'est pas un esprit mais est un objet physique et ça c'est un mensonge c'est un piège pour les isbi en cas c'est peut-être là qu'on pourrait faire intervenir le droit maritime et le fait qu'on est considéré mort en mer à 7 ans il y a peut-être là une relation mais bon on va rester sur le texte un nombre incroyable de gens ont passé un nombre d'heures incroyables à essayer de résoudre ce puzzle à partir de l'Egypte et d'autres civilisations de l'ancien empire c'est des puzzles qui sont faits de pièces qui ne correspondent pas les unes avec les autres c'est pas mal comme idée donc d'après MM tout est fait pour que ce soit des voies sans issues bien ensuite aux alentours de 15 000 avant Jésus-Christ les opérations de minage en Bolivie je crois qu'on va faire deux parties à cette vidéo parce que je regarde l'heure vu celle à laquelle j'ai commencé cette vidéo doit être à ses deux heures et demie passées ça fait long quand même je pourrais continuer encore un peu mais il nous en reste sûrement beaucoup à traduire et à discuter je crois que je vais faire une pause et cette vidéo sera en deux parties donc pour lui il y a 11 600 ans il y a eu une bascule d'épaule ah suspicious observer nous a introduit l'idée d'un cycle de 6 000 ans aussi jusqu'à présent c'était surtout le 12 000 ans mais il y a aussi tous les 6 000 ans quelque chose qui se produit mais donc je vous dis à chaque fois ça se produit de manière plus ou moins forte en fonction de la manière dont sont déflectées les impulsions solaires donc voilà écoutez aujourd'hui on va s'arrêter là j'espère bien que ça vous a plu aussi toujours encore et que vous tenez le choc que ça vous intéresse que ça lance chez vous des primes d'envie de vouloir retrouver vos mémoires voire des éléments on ne sait pas je ne sais pas pourquoi pas j'espère et donc à très bientôt à bientôt bon courage on tient bon olé carlaïan vraiment on tient bon parce que il se pourrait il se pourrait qu'avec l'accélération en ce moment des mesures coercitives et débiles ils exagèrent ils fassent des erreurs et qu'ils aillent un petit peu trop loin à un moment donné il suffirait que pas mal d'informations sanitaires réelles sur les impacts sur les enfants des nouveaux traitements soit tellement outrancières aux consciences de même les zombies ou l'ours que ça change des choses mais espérons le mieux tout en nous préparant au pire salut merci